Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour cette interview, une interview de Camille Serre. Camille Serre qui a écrit ce livre, Perséphone, qui est venu aujourd'hui nous en parler. Camille, ça fait un petit moment qu'on se connaît et je vais quand même te laisser te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es et puis peut-être nous dire aussi comment tu en es venue à l'écriture de ce livre. D'accord alors bonjour, bonjour à tous, bonjour Célia, merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait très plaisir. Alors bon mon parcours à moi, bon je pourrais y passer des heures évidemment, disons que je viens d'une famille qui n'est pas spécifiquement portée sur la question spirituelle, mais moi c'est toujours quelque chose qui m'a inspirée, particulièrement à travers les histoires et le principe des archétypes. Ca c'est vraiment mes bases, le principe des archétypes, la psychologie, la psychanalyse, etc. C'est un peu ma porte d'entrée. Et il y a eu évidemment la rencontre à l'âge de 20 ans avec Femmes qui courent avec les loups, qui reste un incontournable pour moi. Et il y a eu ma quête personnelle de femmes. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme, qu'est-ce que ça veut dire le féminin. Donc il y a eu ce besoin-là de construction identitaire finalement, d'individuation d'une certaine manière. Et c'est pareil, c'était aux alentours de l'âge de 20 ans que vraiment je suis rentrée de façon très active dans cette quête. Et c'est là qu'a commencé aussi véritablement ma quête spirituelle, ma recherche autour de la dynamique du féminin sacré. Et de fil en aiguille, j'ai découvert évidemment des blogs, des forums, des sites, etc. Et je suis tombée sur une communauté sur internet qui s'appelait l'École du Lotus à l'époque. A l'époque. Et maintenant ça s'appelle l'École des mystères de la déesse. Et ça a été vraiment un endroit qui m'a permis de... Enfin qui m'a donné finalement des outils et un fil rouge pour cette quête-là, pour cette recherche-là. Des fils en aiguille, toujours pareil. Donc je ne vais pas vous refaire l'intégralité du processus. Mais j'en suis venue à étudier différents sacrés. Différentes déesses. Et parmi elles, il y a eu Perséphone qui est venu vraiment m'interroger sur la construction identitaire de femme. Vraiment très précisément. C'est pas une déesse patronne pour moi. C'est plus une déesse guide, une déesse alliée, une déesse, mettez ici la mention que vous souhaitez. Mais par contre, il y a eu vraiment une très très forte résonance sur ma construction identitaire, ma construction de femme. Et du coup, j'ai travaillé de façon plus approfondie dans le cadre, enfin avec les outils proposés par la communauté à laquelle j'appartenais. Et je me suis retrouvée avec du matériel brut. Et j'ai envoyé un petit message à quelqu'un d'Alliance Magique pour lui dire, est-ce que ce genre de choses vous intéresserait ? On m'a dit oui. Et du coup, j'ai repris ma matière brute, je l'ai retravaillé de fond en comble pour pouvoir fournir un livre que voici. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu de ce livre, c'est un livre qui est constitué de deux parties justement. Et c'est hyper intéressant parce que dans la première partie, tu vas nous parler du mythe de Perséphone, comment on va pouvoir le travailler au niveau de l'archétype de Perséphone. Comment on peut le rattacher à d'autres archétypes, d'autres déesses, mais aussi, comme tu dis, ce côté femme-fille qui devient femme aussi, qui se construit en tant que femme. On va travailler là-dessus tout au long de la première partie. La deuxième partie, tu vas proposer des propositions concrètes de rituels, de travail vraiment avec Perséphone. On va pouvoir se mettre en action en plus pour rentrer en communication avec l'énergie de cette déesse-là. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que du coup, très complet. On n'a pas juste une présentation de l'archétype de Perséphone, mais on en a une présentation sur plein de niveaux différents, donc plein de cultures aussi différentes. Et en même temps, on le relie à nous. Et aussi, on peut travailler avec la seconde partie que tu proposes. Et ça, c'est top. Bien vu. Merci. Ce qui m'importait de prime abord, c'était de montrer comment un archétype, une divinité antique, comment on pouvait se la réapproprier au XXIe siècle. Parce que très concrètement, notre société, notre civilisation n'est pas la même que, évidemment, la civilisation de la Grèce antique. Et d'ailleurs, tant mieux pour nous les femmes, parce que très concrètement, ce n'était pas vraiment la civilisation la plus féministe du monde. C'est sûr. Mais il y avait quand même des figures féminines extrêmement fortes, extrêmement intéressantes. Il y a des figures masculines qui sont aussi extrêmement intéressantes. C'est juste que là, on parle de féminin, donc on va se concentrer là-dessus. Oui, parce qu'on a vraiment l'émergence de la fille-femme, de la femme en pleine possession de son pouvoir aussi, donc du retour du pouvoir de son propre féminin. C'est un livre qui peut très bien s'adresser aux hommes, de toute façon aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'au-delà du genre, il y a des choses qui parlent à tout le monde, de toute façon. Exactement. Et alors moi, c'était vraiment ça qui m'importait. C'était de montrer d'une part comment on pouvait se réapproprier le mythe dans notre civilisation actuelle. Donc, ce n'est pas du reconstructionnisme. Je ne cherche pas à faire comme à l'époque. Oui, tout à fait. Pour moi, ça manque de pertinence. Il y avait cet aspect-là. Il y avait l'aspect où je voulais qu'il y ait des outils pratiques parce que c'est bien mignon d'avoir une compréhension théorique. Mais si ce n'est pas pour le mettre en pratique, ça n'avance pas grand-chose. C'est comme avec une consultation de Tarot de Marseille. Si on en ressort avec un concentre-toi sur... Gagne en confiance en toi, c'est bien. Mais comment je fais ? Il y a vraiment donner un outil pratique. Il y avait cet aspect-là. Ce qui était important pour moi aussi, c'était de bien spécifier que la compréhension intellectuelle que je fais du mythe avec les archétypes, etc., c'est la mienne. Donc, je la présente parce que je pense qu'il y a des éléments qui vont parler à tout le monde, qui vont faire résonance avec des histoires de vie, etc. Mais après, c'est quand même à chacun d'aller faire son expérience personnelle avec cet archétype-là. Et c'était important pour moi parce que j'ai une dynamique très éclectique au niveau du féminin divin. Je n'appartiens pas à une tradition spécifique. Je ne suis pas héléniste ou celtisante ou négériste. Moi, j'ai vraiment une vision plus globale de la chose. Je pense vraiment que les différentes divinités du monde sont des cristallisations de concepts qui se sont cristallisées selon les civilisations et les impératifs de ces civilisations. Mais du coup, il y a forcément des ponts entre les unes et entre les autres. Alors, du coup, c'est intéressant parce que même si on n'est pas héléniste, on peut trouver un point d'accroche avec Perséphone. Surtout si, par exemple, je parle d'une divinité par ailleurs, moi, j'appelle ça des divinités cousines, qui là, par contre, appartient plus à sa propre tradition. Oui, ça permet vraiment de faire des ponts. On parle beaucoup dans le livre aussi. Tu fais vraiment des ponts avec les autres divinités. C'est hyper intéressant. Et c'est pareil, tu nous parles au moment de la seconde partie, de l'égrégore aussi, qui est aujourd'hui complètement différent de ce qu'il était autrefois. Oui, donc c'est ça, il faut remettre, il faut recontextualiser aussi dans l'époque dans laquelle on est. Et ça, c'est quelque chose que tu as très bien fait. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper complet. Et en fait, Perséphone, c'est une figure sur laquelle tu t'appuies pour faire un développement... Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, bien sûr. Mais pour faire un développement aussi psychologique et une individualisation de sa personne. Oui, c'est une quête de soi. Donc, c'est hyper intéressant, ça ne s'adresse pas forcément qu'aux gens qui s'intéressent à la mythologie. Mais c'est un point d'ancrage, en fait, pour travailler sur soi aussi de façon générale. Et ça, c'est quelque chose que tu as expliqué tout au long du livre aussi, que tu as mis en avant tout au long du livre. Et que j'ai trouvé hyper pertinent, parce que du coup, ça va aussi s'adresser au plus grand nombre. Oui. C'est quelque chose... La psychologie qui est hyper intéressante, qui est beaucoup... Je n'ai pas trouvé mon mot, mais qui, à l'heure actuelle, passionne beaucoup de monde. Oui. Et les gens ont besoin de se comprendre, de se connaître. On le voit beaucoup à travers tout ce qu'on vit, à travers le développement personnel, l'émergence du développement personnel aussi. Et en fait, on va s'appuyer sur des figures antiques pour retravailler les mythes et voir comment elles peuvent s'imbriquer pour trouver des réponses aussi pour nous actuellement, dans notre quête de nous. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que Perséphone, c'est une de mes déesses aussi qui m'accompagne depuis longtemps, puisque Camille et moi, en fait, on a fait partie de la même école, justement, qui aujourd'hui s'appelle donc les mystères de la déesse. À l'époque, ça s'appelait différemment. Mais voilà, donc on a beaucoup travaillé sur féminin sacré. Et le but, c'était aussi de le vivre, de le sentir en nous. Alors chacun travaille de façon différente, hein, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit véritablement d'une quête de soi. Là, je parle d'une quête de souveraineté parce que Perséphone, c'est une déesse souveraine. Elle est reine des enfers. Chaque visage du féminin sacré va nous emmener sur une spécialité, j'allais dire, mais tout va reconnecter à quelque chose de bien plus vaste. C'est qu'il s'agit surtout d'une quête initiatique. C'est une quête de sens, mais c'est véritablement une quête initiatique aussi. Du coup, ça peut être que intérieur, ça peut être que individuel. Donc moi, évidemment, je vous propose quelque chose que j'ai vécu. Déjà, c'est trié. Je n'ai pas évidemment mis tout ce qu'il y a de plus intime dans mon vécu avec Perséphone. C'est évident. Il y a des choses que j'ai gardées pour moi. Non, tu es resté très neutre, en fait. C'est normal. Tu as dressé au plus grand nombre. Mais du coup, en fait, ce que je propose, c'est ça. Finalement, c'est une méthode. Un visage du féminin sacré, comment il peut nous permettre... Et du coup, c'est super intéressant si vous vous intéressez plutôt au masculin sacré, aux divinités antiques masculines, etc. Parce que la méthode est la même, fondamentalement. Enfin, on peut... En plus, Perséphone, elle a des connexions avec Dionysos, par exemple. Et c'est mystère. Enfin, bon, voilà. Je ne veux pas m'étendre... Tu ne vas pas spoiler ! Non, mais voilà. Je ne vais pas m'étendre non plus sur tout ça. Mais véritablement, il y a cet aspect-là de se dire... C'est une quête initiatique. Donc, il y a des changements, il y a des bouleversements profonds. C'est une quête alchimique. J'utilise l'expression de la quête alchimique. Parce qu'on a vraiment cette dynamique d'aller chercher dans les profondeurs pour renaître. Oui. Tel le phénix. Qui est transfiguré, transcendé sur une meilleure version de soi-même. On est vraiment dans cette dynamique-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de porter comme message. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire comprendre. Parce que chacun comprendra ce qu'il voudra. Et il y a une épaisseur de choses à comprendre qui me dépasse forcément. Je veux dire, chacun va trouver sa résonance. Et donc, du coup, à partir de là, ça ne m'appartient plus. Mais il y a véritablement la volonté de montrer que par les mythes, que ce soit un personnage, que ce soit un mythe avec ses différents personnages. Parce qu'il y a ça aussi un petit peu qui transparaît dans le livre. Il y a vraiment cette dynamique de comment je me reconnecte à mon divin, à mon divin en moi. Comment j'arrive à reconnaître la reine, la souveraine, mais finalement la déesse en moi, ou le dieu en moi. Et comment j'arrive à incarner pleinement la personne que je suis dans mon identité profonde, dans mon archétype à moi. En tout cas, c'est un peu ça mon, disons, ce qui me porte dans ce genre de partage. Très très bien partagé dans le livre. Ton écriture, elle est claire. C'est top. Et moi, j'ai trouvé que c'était accessible justement à tous. Par contre, après, il faut peut-être se dégager un peu du préjugé que pourraient avoir certaines personnes en se disant on va travailler juste sur une déesse grecque. Il y a déjà un préjugé quand tu dis que Perséphone, ça fait référence à quelqu'un. Bien sûr. Et ce serait dommage de ne pas aller au-delà, parce que toi, tu es allé complètement au-delà en fait. C'est un archétype, mais pour parler de la souveraineté de la femme de façon générale. Et de l'homme aussi. C'est pour ça que le soutien, c'est la quête de souveraineté. Mais c'est tout à fait ça. Donc, Perséphone, la quête de souveraineté. Parce qu'on se reconnecte à sa déesse ou son Dieu en soi, on se transforme. Et on a en fait un travail psychologique qui est fourni ici, de développement personnel, qui va bien au-delà de simplement un archétype d'une déesse grecque. Oui. C'est super. Je tenais à montrer comment les archétypes ont cet aspect véritablement universel. Et qui transcendent le temps au final. Et qui transcendent le temps. C'est super intéressant d'en parler maintenant. Parce qu'effectivement, Perséphone, on la retrouve, par exemple, dans le conte de la belle et la bête. Voilà. J'en parle un petit peu. On la retrouve dans V pour vendetta, ce qui est encore plus récent. Tout à fait. C'est vraiment cet archétype de la jeune fille enlevée par l'homme sombre, de gré ou de force, de façon plus ou moins consentie, etc. Et qui ressort de cette expérience transfigurée et en ayant acquis son statut de reine. C'est le moment aussi où, en termes de conte de fées, on va passer de la princesse à la reine. Oui. C'est juste avant, ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants, si vous voulez. C'est aussi tout ce passage-là. C'est comment Cendrillon, de jeune fille, devient reine. Blanche-Neige, j'en parle un petit peu aussi. Il y a un moment dans le livre où j'aborde un peu plus ces contes-là. Très succinctement, mais tout de même. Il y a vraiment cette dynamique-là. Effectivement, mon point d'accroche, c'est Perséphone. Sans doute parce que j'ai aussi des origines grecques, moi. Il se trouve que toutes les divinités avec lesquelles je travaille, je ne travaille pas avec un seul panthéon. Moi, personnellement, je travaille plutôt avec différents archétypes. Et l'archétype, je vais le trouver dans un panthéon et j'ai remarqué que ça correspond à mes différentes origines. Voilà. C'est la façon dont moi je... voilà. Perséphone, elle est grecque. Il se trouve que j'ai des ascendances grecques. Kéridouane, qui est la divinité vraiment avec laquelle je travaille... Disons ma divinité tutélaire, je veux dire. Elle est celte. Bon, il se trouve que j'ai des origines aussi normandes, par un grand-père. Il y a une divinité germanique. J'ai aussi des origines germaniques. Après, en France, on les trouve assez facilement, toutes ces origines. Parce qu'on est quand même un petit peu au milieu de l'Europe. Donc, forcément, les... On a été brassés. On a été brassés. Mais effectivement, j'ai remarqué que moi, je n'ai pas trop trop d'accointances avec les divinités méso-américaines, par exemple. Oui. Voilà. C'est moi, c'est comme ça que... Voilà. Ma sphère, elle est plutôt méditerranéenne, elle est plutôt européenne. Bon. Donc, c'est plutôt ça qu'on va quand même trouver dans ce livre Perséphone. Les divinités cousines sont souvent méditerranéennes et européennes. Voilà. Après, ça n'empêche pas d'élargir à chacun après de réexploiter le système pour élargir à son propre spectre, à son propre champ d'action, quoi. Voilà. Je voulais te demander, le travail avec Perséphone, justement, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement ? Alors, moi, le travail avec Perséphone, en fait, ça fait un bon moment qu'il a commencé en sourdine. Il commence toujours en sourdine, à un moment, genre, au hasard, l'adolescence, comme toujours. Enfin, si jamais vous rencontrez des gens qui vous parlent de leur cheminement spirituel, ils vont soit vous dire depuis toujours, soit depuis l'adolescence. Voilà. Et moi, c'est vraiment une divinité qui, finalement, me suit depuis très longtemps, mais en sourdine. Et la façon dont j'ai compris qu'elle me suivait depuis si longtemps, c'est tout simplement parce que ce mythe me fascine depuis très longtemps. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si un mythe vous fascine, c'est qu'il y a un truc. Déjà, voilà. C'est d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que j'ai eu ce cheminement-là. Il y a vraiment eu ce passage avec le côté homme sombre, etc. Ça a fait écho à ma vie amoureuse, par exemple. Donc, voilà. Le travail avec Perséphone, il m'a apporté un peu tout ce qui est évoqué dans le livre. C'est cette libération des schémas qui ne m'appartiennent pas. Cette quête des schémas qui m'appartiennent à moi. Ce que je choisis. Ce que je choisis de récupérer en héritage. Et ce que je choisis de laisser sur le bord de la route. Parce qu'ils ne me conviennent pas. Attention, s'ils ne me conviennent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas convenir à d'autres. C'est à moi que ça ne convient pas. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette dynamique-là. Ça m'a vraiment apporté cette assise, j'allais dire, un ancrage peut-être dans la confiance en soi, peut-être. Dans la confiance en soi, dans la prise de mon pouvoir personnel. Quand je parle de prise de pouvoir personnel, on est sur le fameux inner power. Voilà, on est sur cette dynamique-là. Le pouvoir est en vous. Voilà. Je n'ai pas choisi de faire de politique, par exemple. Prendre le pouvoir comme ça. Il y a vraiment cette dynamique-là. C'est difficile de répondre à cette question autrement que par liser le livre. Parce que finalement, tout est dans le livre. Tout à fait. Après, c'est toujours intéressant, tu vois. Parce que dans le livre, tu restes très factuel pour justement que chacun puisse faire son cheminement. Après, c'est toujours intéressant, comme moi je te tiens, je t'ai sur la main, tu vois. Voilà. De te demander qu'est-ce que toi, justement, ça t'a apporté cette quête de souveraineté. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a mis en connexion, une fois que j'avais fait la quête de souveraineté intérieure, ça m'a mis en connexion avec des divinités souveraines qui sont plus sur l'Olympe. D'accord. Par exemple, dans le sens où après être allé dans les profondeurs, il y a vraiment ce côté rayonnement sur le monde. Alors, c'est en cours, c'est work in progress. Et quand je dis souveraineté, rayonnement sur le monde, on est sûr encore une fois être ancré dans sa confiance en soi et rayonner sur le monde de son énergie personnelle. Oui, tout à fait. Et oui, ça m'a vraiment apporté cette individuation, finalement. Bon, en sachant qu'on sait qu'une quête d'individuation, ça se poursuit jusqu'à la mort. Oui, mais on a toujours des étapes clés. Mais voilà, il y a des grandes... Alors, l'étape clé que je peux évoquer, c'est qu'il se trouve que je suis tombée enceinte et que j'ai eu... Enfin, que mon enfant est né. L'année qui a précédé la publication du livre, mais du coup, ça s'est fait en même temps sur la fin de l'écriture, etc. Il y a eu tout ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment eu ce passage pour moi, sur un laps de temps de, disons, 3-4 ans, du passage de la jeune fille à la mère en termes archétypal. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus la jeune fille, parce qu'on reste toujours l'archétype précédent. Bien sûr, on a tous les archétypes. Mais il y a vraiment cette dynamique de celui qui prend le pas aujourd'hui, c'est l'archétype de la mère. Et c'est tombé en même temps que la mise à la matérialité de ce livre. Enfin, voilà, il y a eu toute cette dynamique-là qui s'est produite en même temps. Voilà. Belle synchronicité, timing, etc. Voilà, beau timing quand même. On est vraiment, voilà, ça s'est accompagné. Et peut-être même qu'il a fallu que j'écrive, enfin, il a peut-être fallu que je finisse le travail avec Perséphone, et en cela, ça se traduit par l'écriture du livre, des rituels, etc., etc., pour pouvoir pleinement investir le rôle qui suit. Parce que je pense vraiment que la vie est jalonnée par des rites initiatiques, que ce soit explicité en tant que tel ou pas. Et un rite initiatique, c'est aussi accepter de quitter l'ancien rôle pour prendre le nouveau. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus jamais l'ancien rôle, mais ça veut dire qu'on accepte de faire le deuil de la prééminence de ce rôle pour prendre la prééminence d'un nouveau rôle social, de vie, etc., etc. Et ça s'est accompagné, voilà, le passage de la jeune fille à la mère, de la princesse à la souveraine, etc., etc., ça s'est fait à ce moment-là. Du coup, tu nous proposes d'ailleurs à la fin du livre des rites aussi en lien avec Perséphone et avec tout ce travail-là. C'est ça. Pour toi, les rites, ils ont une importance... Tu en pratiques beaucoup ou c'est quelque chose que tu... Est-ce que tu rythmes ton quotidien, par exemple, ou tu rythmes ta vie ? Moi, j'aime bien fêter les anniversaires, par exemple, parce que, véritablement, ça met en connexion avec le cycle annuel, avec le fait que les années passent. On célèbre le jour de la naissance de la personne. Il ne s'agit pas de dire j'ai tel âge, tel âge, tel âge, où je vieillis. Ce n'est pas tellement la question de vieillir ou de grandir, quoique, mais c'est aussi de se dire, voilà, il y a une année qui s'est écoulée, il y en a une autre qui arrive. Comment je l'accueille ? Comment je me connecte au cycle de l'année ? Au quotidien ? Oui, le cycle de l'année. C'est marrant que tu dises ça, parce qu'en fait, quand j'ai tendance à souhaiter les anniversaires aux gens, j'ai toujours envie de leur dire, je te souhaite une belle année à venir. Tu sais, au lieu de le dire au moment du premier de l'an, c'est toujours au moment des anniversaires, en fait, que moi, j'aurais tendance à dire, je te souhaite une belle année. C'est une nouvelle année pour la personne. En tout cas, ce jour marque ça. Et puis, il y a la célébration de la venue au monde, etc. Enfin, c'est vraiment un rituel qui a du sens, je trouve. Et c'est un rituel. C'est un rite de passage d'une année à l'autre, même si on n'en a plus conscience. Au quotidien, bon, maintenant que j'ai un bébé, forcément, il y a plus de rituels qui se sont instaurés. Mais c'est pareil, c'est vraiment passer d'une étape à l'autre. Il y a une auteure qui s'appelle Monique Tedeschi, ou Tedeschi, je ne sais plus, désolée, qui a écrit un livre sur la pédagogie Steiner-Waldorf à appliquer à la maison et qui explique, entre autres, qu'effectivement, les rituels, rythmer la journée par des rituels, ça rythme la journée, ça rythme la vie. Il y a vraiment cette dynamique de le rituel et le souffle de la vie. J'aime beaucoup cette analogie. C'est la respiration, voilà. Ça permet de passer d'une étape à l'autre, au quotidien, à l'année et dans les grandes étapes de vie. Voilà. Le fait est que, voilà, c'est pour ça aussi, moi, les rituels, j'en ai fait mon métier. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'accompagne les gens qui se marient, par exemple. Et c'est vrai que c'est un grand moment dans une vie, un mariage. Il y a vraiment le passage, enfin, c'est un essai de l'état, aussi de jeunes adultes à l'état de responsable de famille, par exemple. Il y a vraiment cette dynamique-là. J'ai pu accompagner un rituel de ménopause aussi. Donc, c'était très intéressant, si, de voir comment on passe, justement, de la mère à la gueule. Voilà. Il y a vraiment cette dynamique-là au niveau psychologique. C'est vraiment pour accompagner psychologiquement et spirituellement et intégrer vraiment pleinement les passages de la vie. Et ça se fait au quotidien quand je prends mon petit déjeuner et que je passe de la nuit au jour. Ou... Finalement, tout peut être un petit peu vu comme un rituel. Exactement. Après, il ne faut peut-être pas non plus se prendre la tête à tout cadrer au millimètre près. Mais ne serait-ce qu'avoir... Ça ne manque pas. Voilà. Mais ne serait-ce qu'avoir conscience qu'il y a... Quand je me lave les dents le matin, moi, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je me lave les dents. Et bien, quand je me lave les dents, ça me permet de passer du moment où je dors au moment où je me réveille. Un petit peu comme quand autour d'Inbolc, autour du 1er février, on fait la purification de la maison parce qu'on passe de... En fait, c'est comme si la maison prenait une douche entre les marasmes de la nuit qu'est l'hiver et le petit matin que constitue début février. Parce qu'on n'est pas encore sur la matinée en termes symboliques. Début février, on n'est pas encore en pleine lumière, etc. Et finalement, ça montre aussi comment les petits rythmes du quotidien font écho au grand rythme de l'univers. Et ça, vraiment, ça permet de faire ce lien et cette respiration. Et c'est pour ça que c'était important aussi pour moi de partager des rituels dans le livre sur Perséphone. Parce que Perséphone, c'est une divinité du cycle par excellence, par essence. Enfin, c'est ça son rôle cosmique, c'est d'être le cycle. Donc, il y a vraiment cette dynamique comment aussi Perséphone nous donne cette conscience-là du cycle et comment aussi elle nous prépare. Parce que naître, c'est un rituel. Se marier, etc. Bon, on se marie, on ne se marie pas, peu importe. Mais les grandes étapes de la vie, c'est son permis de conduire. Enfin voilà, c'est des étapes, ce sont des rituels. Et tout ça, ça nous amène vers le rituel final, quand même, auquel on va tous. Qui est le rituel du décès, enfin de la mort. Évidemment, on y arrive tous. Et il y a vraiment cette dynamique où Perséphone nous montre que chaque moment de la vie peut, voilà, être accompagné d'un acte symbolique fort. Finalement, le rituel, c'est rien d'autre qu'un acte symbolique dans la matière pour accompagner quelque chose qui se passe au niveau subtil ou au niveau psychologique. Voilà. Donc, il y a vraiment toute cette dynamique-là. Et les mystères d'Eleusis, je pense, devaient être une préfiguration. Enfin, à mon sens, on n'en sait pas trop trop au sujet des mystères d'Eleusis. Oui. Comme leur nom l'indique, ils sont mystérieux, bon. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'écrits, pas de retours dessus qui permettent de vraiment se pencher. On a quelques petites choses, mais on n'en a pas trop trop. Mais moi, ce que j'ai compris, du coup, au niveau des... Ce que j'ai compris au niveau symbolique des mystères d'Eleusis, c'est vraiment qu'ils nous permettent d'expérimenter symboliquement un état modifié de conscience, de confronter nos peurs, etc., etc., pour mieux comprendre le système de cycle et peut-être avoir moins peur de la mort. Peut-être. Voilà. Et peut-être nous préparer à ce grand... Voilà. Démystifier un peu la vie et la mort. En fait, on comprend aussi que, du coup, les mystères de la vie et les mystères de la mort sont vraiment... Voilà. Ça va ensemble. C'est vraiment intimement lié. Je dis évidemment comme si c'était une évidence, mais ça n'est pas tant que ça. Notre société a tendance à... Notre culture a tendance à privilégier la vie et à essayer de tuer la mort. On est vraiment sur cette dynamique avec la médicalisation. Et c'est bien. Enfin, on a gagné quand même en espérance de vie, etc. Voilà. Mais la mort, ça fait quand même partie de la vie. Et il y a un gros tabou sur la mort. En tout cas, en France, au XXIe siècle, on est encore sur un gros tabou autour de la mort. Et c'est vrai que je pense que ces mystères d'Eleusis, ils devaient sans doute donner un petit quelque chose sur... lâcher prise autour de cette notion-là. Et peut-être mieux appréhender. Et du coup, mieux vivre. Avoir mieux conscience de la préciosité de la vie en étant à l'aise avec sa finitude. Voilà. Du coup, voilà, les rituels... Mais les rituels, tu en as fait ton métier. Oui, j'en ai fait mon métier. Parce que tu proposes les rituels de mariage, tu proposes d'accompagner justement les personnes dans tout un tas de moments clés de leur vie. Comme tu disais, la ménopause, tu proposes des rituels de ménopause. Pourquoi pas des rituels de ménarches aussi ? Oui, en fait, je propose des rituels en fonction aussi de la façon dont ils se présentent à moi. Très clairement, il y a des choses à faire autour de ça. Parce que... En fait, je pense que les gens ont quand même besoin d'être accompagnés. C'est pas nécessaire, c'est pas indispensable d'être accompagnés par une tierce personne. Voilà. Mais je pense quand même qu'il y a... Apporter un... Disons que je commence à m'y connaître en symbole, en archétype, en compréhension de ce que c'est un rituel, de quelles sont les implications, etc. Et c'est vrai que ça apporte souvent... Enfin, les retours que j'ai sont toujours très positifs parce que les gens sont heureux d'avoir été compris dans leurs besoins profonds par la discussion, etc. Et c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose... Je l'ai vu, il y a une intégration profonde qui se fait grâce à cette... Grâce à ces pratiques-là. Voilà. Donc c'est vraiment... Alors, oui, on parle de... J'ai parlé de mariage, de ménopause. On commence à me faire des... À me poser la question, est-ce que j'accompagne les décès ? Parce qu'effectivement... Mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, il n'y a pas grand-chose dans notre société pour accompagner tout ça. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas grand-chose. En fait... C'est-à-dire, si tu n'es plus dans le cadre... Du coup... Voilà. L'ayant vécu deux fois en deux ans... Si tu es hors cadre religieux... C'est ça. Eh bien, il n'y a rien du tout. Et notre société a besoin de nouvelles choses parce que, tout simplement, il y a des gens qui ne souhaitent pas aller dans le cadre religieux, soit par conviction, soit par respect. Moi, je sais qu'en tant que non-chrétienne, je ne me voyais pas du tout aller se marier à l'église parce que ça fait joli. Oui. C'était aussi un manque de respect total envers les spiritualités qui sont connectées à ces structures. Donc, si on n'est pas concerné, il y a des gens qui ne peuvent pas aller se marier à l'église parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont sur un deuxième mariage ou sur... Voilà. Je parle des mariages parce que c'est ce que je connais mieux. Voilà. Effectivement, si on n'est pas concerné par les structures traditionnelles, eh bien, on se retrouve un peu coincé. Et la société évolue. Du coup, il y a de nouveaux besoins. Et ces besoins-là, ils ne sont pas trop pris en charge. Et moi, ce que j'aime aussi, ce que j'adore, c'est quand il y a... En fait, ce que j'aime, c'est que le mariage, il ressemble vraiment au mari. Et j'ai eu l'occasion de faire un mariage sur la thématique Tim Burton. Et c'était vraiment super, quoi. C'était vraiment super parce que là, il y avait vraiment l'expression de l'individu. Le rituel, en particulier le mariage, mais bon, tous les rituels de la vie, ils permettent aussi ça, d'exprimer qui on est, d'exprimer son individualité, d'exprimer sa souveraineté, d'exprimer ses choix, d'exprimer son individuation. Enfin, c'est vraiment une occasion de changer d'état, effectivement. Ça, c'est la... voilà, c'est la fonction de base du rituel. Mais aussi de s'affirmer dans ses choix de vie par rapport à soi-même et par rapport au reste du monde, sans compter le rapport à l'invisible. où ça, chacun, effectivement, a ses convictions. Mais voilà, ça permet vraiment de réactualiser des concepts immémoriaux. Le mariage, on est sur la réactualisation du mariage sacré entre le féminin et le masculin. En tout cas, en France, on parle de féminin et le masculin, mais disons que c'est entre les polarités opposées et complémentaires. Voilà, peu importe le féminin et le masculin, ça... voilà. Est-ce que tu as éventuellement d'autres projets en cours à nous partager, à nous communiquer ? Oui, j'ai 12 millions de projets en cours. 12 millions d'idées. Au moins, voilà. D'idées, d'envies de projets. Il y en a un qui est vraiment sur le grill en ce moment, dont je peux dire que ça parlera de mariage. Parce que comme ça, on sait qu'on est dans la thématique. J'en parlerai pas plus, parce que pour l'instant, on est encore au stade de la... Sous forme de livre ? Ce sera sous forme de livre. C'est vraiment mon... C'est vraiment mon... C'est vraiment mon... Mon mode de communication... Euh... Enfin... Favori. Euh... C'est pas mon favori ni privilégié, mais celui avec lequel je suis plus à l'aise. En tout cas, c'est... C'est... J'adore écrire, donc voilà. C'est mon... C'est mon... C'est mon mode de communication fétiche. Donc, ce sera sous forme de livre. Euh... Après, j'ai d'autres petites idées en tête, mais il faut encore que... Que je mette des... Des choses en place. Voilà. Pour... Ok. Super. Voilà. Persephone n'était que le premier d'une longue série, j'espère. Et bah écoute, j'espère aussi. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot pour un mot de la fin ? Euh... Je suis pas préparée au mot de la fin. Euh... Quelque chose à souhaiter, ou euh... Ou sinon, tu n'es pas obligé. La seule... En fait, ce qu'il y a, ce que j'ai envie de... Ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment euh... Sur la notion d'oser être soi-même. Ouais. Vraiment. Euh... D'oser aller... D'oser sortir du cadre, c'est ça aussi qu'elle enseigne Persephone. Bon, même si dans le mythe, on est sur... Contraintes et forcées. Bah, potentiellement. C'est pas trop. Voilà. Selon le niveau auquel on le lit. Voilà. Même si dans le mythe, elle est un peu contraintes et forcées. Il y a vraiment ce côté euh... Osez aller chercher euh... Aller chercher la pierre philosophale à l'intérieur de soi. Vraiment. Voilà. Bah, merci beaucoup Camille. Et merci pour ce super livre où je vous remontre. Donc, je vous glisserai la vidéo de présentation. Camille ici présente. Voilà. Donc, je vous glisse la vidéo de présentation euh... Ici même. Donc, vous allez la voir apparaître d'un instant à l'autre. Et euh... Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Interviews. Tirages. Etc. Et euh... Et merci encore Camille. Et merci à toi. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce projet qui me t'aille très avec. Merci de nous avoir créé ce beau petit bijou. Bye bye !